également monsieur bonnie de m'avoir donc associé à l'examination de ce parcours bien que monsieur bonnie est d'abord un collègue universitaire ça je tenais à le signaler après donc nous avons vu effectivement un parcours très riche un parcours consistant je rejoins également donc effectivement madame ju la consistance la richesse c'est d'abord le résultat de la ténacité du du et du travail effectivement du de la pétrole donc c'est très très important j'ai eu beaucoup de plaisir à feuilleter le dossier ceci dit j'ai appris beaucoup de choses n'étant pas vraiment très spécialiste des questions que vous avez traité une chose est certaine donc à ce stade au stade de l'habilitation universitaire au stade de la prétention à l'habilitation universitaire de par le dossier que j'ai feuilleté de par votre présentation je pense que le la finalité est atteinte dans quelle mesure dans la mesure où à ce niveau et vous avez également apporté toutes les preuves qu'il faut à ce niveau ou à ce stade c'est un peu l'interaction entre plusieurs disciplines ou effectivement de la graduation à la poste de graduation on voit que l'impétrant a une vue systémique une vue plus globale et je rejoins également monsieur harard et monsieur score sur sur l'importance de l'implication de plusieurs que de plusieurs acteurs dans ces thématiques effectivement on a une meilleure vue globale de l'ensemble et de l'importance de chaque de chacun dans l'élaboration d'une finalité de recherche c'est à dire effectivement ça c'est c'est très très important et on le voit donc le niveau doctoral et le niveau d'habilitation universitaire est ressorti c'est le sentiment que j'ai eu personnellement que ça soit dans la lecture du dossier et également dans votre exposé oral donc c'était un sentiment donc certain ceci dit maintenant je reviens à donc il y a ça 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 n'engage que mon avis personnel j'ai eu l'impression dans le dans votre présentation je pense que tous les collègues l'ont dit il y a des équilibres un tout petit peu entre effectivement tout ce potentiel recherche qui est là qui est ressorti et votre mission principale en tant qu'enseignant chercheur à l'université parce que souvent on commence enseignant on est recruté en tant qu'enseignant donc effectivement la pédagogie doit ressortir énormément donc effectivement vous êtes de toute façon au début de votre carrière de formateur j'attire votre attention là dessus parce que notre première casquette c'est vraiment formateur donc il y a que ça soit vous ou même nous étant passé par le même le même parcours on donne énormément d'importance à l'aspect recherche vu que dans les études doctorales c'est essentiellement la formation par la recherche donc et lorsqu'on est recruté en tant qu'enseignant souvent et même dans la plupart des cas les outils de la transmission de la connaissance sont un tout petit peu à acquérir pendant l'exercice lui-même c'est souvent le cas donc du coup mais ça c'est un constat global je pense que c'est pas uniquement c'est pas une caractéristique algéro-algérienne mais je pense que c'est une caractéristique même de parlement c'est souvent on est très très chercheur avant d'être un formateur plus tard bon c'est un peu également la succession logique vous me direz je vais quand même poser une petite question mais bon c'est plus de la discussion qu'une question-réponse que de la question-réponse sur le screening phytochimique que vous avez réalisé donc je rejoins également monsieur Sgoire lorsqu'il parlait de l'importance à donner au statut de la plante alors là pleinement je rajouterai un autre élément à son observation est-ce que vous vous êtes intéressé lors de vos travaux de synthèse bibliographique est-ce que vous vous êtes intéressé si vous voulez à la biosynthèse de ces molécules à toute la machine extraordinaire de biosynthèse de ces molécules du métabolisme secondaire et finalement aux raisons pourquoi cette plante produit ces molécules-là donc la logique de la plante suivre un peu est-ce que vous vous êtes intéressé de par vos travaux à cet aspect ? non concernant mes travaux mais j'ai essayé quand même de voir sur la bibliographie puisqu'en général ces alcaloïdes-là, le type d'alcaloïdes en général sont synthétisés par la plante pour en réalité se défendre donc contre des agresseurs, qu'ils soient animaux ou bien d'autres voilà, mais pour faire de la recherche dans ce côté-là, pour l'instant non bon je ne me suis pas vraiment... merci monsieur ma question étant je vais un tout petit peu la repositionner vous avez bien répondu effectivement ce n'est pas votre priorité de recherche je suis complètement d'accord avec vous mais j'avais commencé par études bibliographiques dans ce sens-là pourquoi ? vous avez parlé beaucoup d'apoptose par exemple dans votre dossier même vous l'avez souligné quelque part également chez le végétal il y a également ce phénomène bon, on parle plus on ne parle pas d'apoptose chez le végétal on parle de RH, réaction d'hypersensibilité mais la RH lorsqu'on regarde un tout petit peu tout le processus il ressemble intimement à l'apoptose chez les cellules animales la RH c'est quasiment on va voir même en termes de visu l'apparition d'une nécrose d'une nécrose due tout simplement à une mort cellulaire confinant l'agent pathogène dans une zone hostile à son développement du coup il ne se développe pas ou elle se débarrasse de cet élément parce qu'il est source de de pathologie donc la phytopathologie est un aspect je pense donc je suis même intimement convaincu là-dessus quelqu'un qui s'intéresse à la production à la production de métabolites secondaires d'intérêt il est primordial de comprendre le pourquoi de la production de ces molécules là pour en améliorer l'applicabilité c'est-à-dire l'orienter vu que l'apoptose apparaît chez la plante et on peut finalement comprendre ou voir quelles sont toutes les molécules mobilisées et extrapoler comparer sur l'animal étant un organisme multicellulaire bien évidemment il a sa particularité il a ses différences mais ceci dit c'est très très important elle ne produit pas les molécules nues pour nos beaux yeux non et les produits effectivement vous l'avez dit de toute façon tout à l'heure effectivement pour se protéger mais la physiologie du végétal est extraordinaire il faudra vraiment s'y intéresser pour consolider vos travaux de recherche les consolider mieux les orienter donc au futur justement ça sera intéressant justement de collaborer dans ce sens-là donc pour voir ce côté-là ça sera intéressant absolument voilà effectivement travailler ou collaborer avec des spécialistes orientés plutôt phytopathologie effectivement il apportera beaucoup de choses je pense je pense notamment au professeur Le Poivre qui est à l'Université de Liège qui a donc c'était mon livre de chevet quand j'étais doctorant phytopathologie en fait on partage une petite je pense que M. Giroda également j'ai séjourné également à l'Université de Liège mais c'est plutôt la faculté agronomique donc Jean Bleu je pense que vous connaissez que le poivre l'équipe de le poivre ou même du jardin ils sont très 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 avancés là-dessus vous pouvez je pense que c'est des équipes très très dynamiques également alors je vous avais parlé également parmi toutes les activités intéressantes très très intéressantes que vous avez étudié il y avait entre autres l'activité anti angiogénique voilà je prononce bien bon lorsque j'ai travaillé j'ai un peu rafraîchi mes connaissances là-dessus donc c'est un phénomène naturel naturel physiologique ça existe dans la physiologie donc c'est au contraire il est souhaité il est souhaité dans un alors ma question là maintenant pareil c'est la même logique sur l'activité de la myelopéroxidase c'est un peu la même logique c'est la même chose donc voilà pareil la myelopéroxidase est produite naturellement au contraire elle est souhaitée dans la majeure la majeure partie des cas donc de par vos travaux donc vous avez développé vous avez mis en évidence des activités anti-angiogéniques et anti-myelopéroxidase quelle est finalement la limite pour ne pas toucher le positif ou en in vivo je dirais quelle est la limite à ne pas dépasser ou quelle est le finalement pour ne pas finalement troubler l'aspect positif de ces phénomènes donc là lorsqu'on a étudié on a été l'angéogénèse tumorale en fait j'attire votre attention le développement tumorale déjà à un certain moment c'est local donc c'est local donc il y a un développement tumorale un certain diamètre les cellules là il y a de l'hypoxie qui va être déclenchée à un certain moment elles n'arrivent pas à croître les cellules c'est par rapport à ça elle fait appel à des visseaux sanguins donc par des molécules solubles comme le VEGF justement c'est par rapport à ça on a essayé d'étudier l'inhibition de VEGF elle va essayer justement de stimuler les cellules endothéliales des visseaux sanguins pour ramener en réalité les visseaux sanguins vers la tumeur pourquoi ? c'est pour la métastase donc c'est par rapport à ça on a essayé de relier donc le développement tumorale à l'angiogénèse à l'inhibition de l'angiogénèse voilà sur un travail scientifique ou une publication en effet je partage cette petite expérience avec M. Bournin je me rappelle lors de mon second post-doctorat il y avait effectivement cinq laboratoires de recherche impliqués dans un projet de recherche il s'appelait RISOVOL à l'époque on étudiait les réactions les réactions de la plante d'une plante c'était l'orge interaction de plantes pathogènes et il fallait à chaque fois qu'un papier sortait les cinq laboratoires devaient apparaître c'était une clause dès le départ c'est-à-dire une clause signée dès le départ où toute contribution tout travail produit dans le cadre du projet de recherche c'était un financement européen c'était une obligation c'était une véritable obligation donc je pense mais je rejoins quand même votre votre parce qu'il y a des 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 revues des revues très cotées qui des fois on regarde un peu négativement la multiplication par exemple des 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 explications d'auteurs de co-auteurs et effectivement dans le souci de dire effectivement est-ce que l'apport est là est-ce qu'il y a un véritable alors il faut trouver un équilibre je suis d'accord c'est vrai il faut vraiment trouver un équilibre et il y a certains effectivement il y a certaines revues qui limitent le nombre d'auteurs et co-auteurs donc il y a une limitation à certaines revues si vous me permettez c'est vrai donc le travail il est réalisé en général par le premier auteur et le senior auteur donc le dernier auteur c'est lui qui pénote donc le projet mais des fois il y a des manies qui sont réalisées ailleurs donc on doit les décider ça c'est voilà globalement sur sur la partie pédagogie donc je vais terminer quand même par quelque chose qui m'a également déplu aspect recherche aspect recherche donc dans votre conclusion c'est-à-dire dans la conclusion de la partie recherche vous avez dit et nous allons collaborer pourquoi pas avec des acteurs socio-économiques donc le pourquoi pas il m'a dérangé tout simplement on doit en réalité nous devons impériatement collaborer c'est vrai puisque des fois ça m'est arrivé en fait à Liège donc on a donc une molécule qui est très très intéressante oui donc elle est brevetable hein donc pourquoi pas justement donc collaborer avec des firmes pharmaceutiques pour mettre en évidence plus cette molécule donc voilà donc en fait il faut vraiment l'intégrer dans votre secteur effectivement c'est le début de votre carrière bon c'est pas le début mais je voulais dire vous avez encore plusieurs années devant vous euh il faut vraiment intégrer cet aspect intime de manière intime tout simplement il faut savoir que là maintenant euh la DGRS d'été ou même notre tutelle globalement va et encourage euh l'implication des acteurs socio-économiques dans les les si ce n'est que parler tout simplement des financements de vos futurs travaux de recherche hein beaucoup 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 de de partenaires et d'industriels euh ont des problématiques réelles euh dans lesquelles nos chercheurs peuvent s'intégrer pleinement hein donc euh peut-être euh nous n'avons pas encore cette culture euh de créer le lien mais souvent je vous le dis expérience personnelle il faut provoquer les choses c'est-à-dire aller vers l'autre et là je vous le dis clairement beaucoup beaucoup seront prêts à collaborer et à financer hein donc surtout 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 les financements de la recherche donc ça c'est c'est capital donc c'était surtout cet aspect-là euh côté recherche euh côté pédagogie donc effectivement il y a de la richesse vous avez été quand même chargé de cours et vous avez assuré euh euh les activités tp et td euh selon votre euh il y a comme c'est votre troisième année d'enseignement votre troisième année d'enseignement pour une vue globale comme ça euh euh à combien estimez-vous l'adéquation de votre parcours de recherche à votre parcours à vos à vos activités d'enseignement ? donc c'est on voit déjà les modules que j'ai pris comme donc pour les enseigner déjà il y a toujours la culture cellulaire il y a la cytogénétique donc en fait j'ai essayé quand même de relier hein mon parcours de recherche à à la pédagogie en fait vous êtes heureux c'est ça c'est avec un grand plaisir donc euh là il manque juste la paillasse même dans le cours hein j'essaie au maximum de faire des animations juste hein pour donc faire plaisir aux étudiants et voilà c'est quoi la culture cellulaire comment on fait la culture cellulaire voilà malheureusement il n'y a pas vraiment de des moyens pour installer ça maintenant mais j'espère bien hein au moins un moyen terme hein un moyen terme de 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 réaliser ça voilà est-ce que bon je reviens un peu à cette à ce point de l'importance de de l'exercice pédagogique ou de la transmission de la et la consolidation de la connaissance pour l'apprenant est-ce que vous avez euh cherché à améliorer ou à découvrir des processus si vous voulez d'apprentissage ou de d'amélioration de l'apprentissage de vos étudiants ou est-ce que vous vous êtes plutôt euh vous avez plutôt calqué les 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 la méthode d'enseignement existante hein donc est-ce que est-ce que vous vous êtes intéressé à cela ? oui donc euh donc euh donc en préparant les télécours on essaie toujours d'apporter le plus donc euh c'est vrai on a une petite expérience à l'étranger donc j'ai assisté quand même à des cours donc j'ai fait des cours donc euh pendant donc ma formation doctorale donc on essaie toujours d'apporter le plus de 1 dans les cours que je donne donc c'est par rapport à ça à chaque fois on essaie de faire des animations donc des par exemple un protocole j'essaie même de faire des photos hein en réalité hein voilà à l'ère du temps euh bon mais on peut pas en réchapper on parle beaucoup de la professionnalisation de l'offre de formation universitaire donc professionnalisation de l'offre de formation universitaire euh euh c'est surtout améliorer l'employabilité de nos euh de nos étudiants euh donc euh est-ce que dans vos disciplinaires dans les masters parce que vous avez cité quand même les les euh euh s'il y a quelque chose ou une critique que vous pouvez apporter vu que vous avez quand même vu des modèles des modèles internationaux sur l'aspect professionnalisation de l'offre universitaire algérienne ou est-ce que vous avez euh est-ce que vous pouvez comparer ou euh ou déjà dire est-ce qu'il y a des choses à apporter pour améliorer l'employabilité de nos diplômés pour moi ça ça serait intéressant de donc euh d'ouvrir hein des leçons et des masters professionnels directement destinés donc à l'employabilité directement en fait je sais pas ce que parce que la professionnalisation je ne je ne parce que être chercheur c'est une profession il y a une petite nuance dans la professionnalisation euh il y a de par le monde les masters ou les offres de formation masters académiques orientés vraiment recherche et orientés plutôt professionnels et c'est suite mais les deux sont professionnalisantes oui donc je ne parle pas de des offres de formation très très orienté industrie ou production non non je parle vraiment euh l'aspect si vous voulez préparation du 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 qui soit orienté recherche ou 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 professionnel c'est ça un peu par exemple le doctorat en sciences biomédicales et pharmaceutiques Dès le début du jour de la licence, portent le nom de sciences biomédicales et pharmaceutiques. Donc, ils sont formés déjà pour continuer en réalité un doctorat en sciences biomédicales et pharmaceutiques. Même si on voit les modules qui sont à l'intérieur de leur formation, ça convient directement aux formations sciences biomédicales et pharmaceutiques. Donc, c'est par rapport à ça, je vois que c'est intéressant aussi de former des gens directement pour la continuité d'un doctorat. Si on vise vraiment des formations académiques, donc recherche. Je remercie M. le Président, je lui rends la parole. Merci M. Cati pour votre intervention. Vous êtes intéressé aussi bien au volet recherche qu'au volet pédagogique. Je crois que l'étincelle pour la recherche, c'est ce que vous avez, si j'ai bien compris, finalement, c'est de pouvoir s'inspirer de ce qui se passe dans l'apoptose végétale et pouvoir impliquer ces molécules-là dans la mort cellulaire tumorale et animale. Donc, ça, je crois que c'est très intéressant. C'est une idée géniale et de voir est-ce qu'il n'y aurait pas des choses rattachées apparemment. Donc, les grands axes d'eux, ce sont les mêmes. Et justement, aussi, par rapport à cet effet connexe, à ces effets secondaires de la thérapie anticancéreuse, je crois que c'est très important de pouvoir quantifier l'effet anti-tumoral réel et l'effet annexe qui s'exerce, l'effet néfaste sur les autres cellules autres que eux. Et pour la pédagogie, je crois aussi que c'était important qu'il intervienne là-dessus. C'est le débat éternel. Mais toutes les études montrent que les bons enseignants, souvent, ce sont des bons chercheurs. Ce n'est pas tous les bons chercheurs qui deviennent de bons enseignants, mais c'est presque certain que les bons enseignants sont des bons chercheurs. Donc, oui, on est recruté à faire de l'enseignement, mais malheureusement, si ce n'était pas vos publications, ce n'est pas vos cours qui vous auraient ramené aujourd'hui à pouvoir faire. Il y a toujours cette présence de la recherche dans nos parcours, dans nos évolutions. Il avait posé une question très intéressante. Il vous a dit, je vais me permettre de revenir là-dessus, parce que je sais que vous essayez d'être interactif dans votre enseignement. Il vous a dit, par rapport à un plus que vous auriez apporté, vous vous êtes parti sur le contenu. Je vous avais dit, je mets des animations, je fais ça, je fais ça. Vous parliez du contenu. Ce n'est pas ça qui est important. C'est important. Mais ce n'est pas aussi important que la méthode de transmission de l'information. Je crois, M. Kati, c'est ça ce qu'il voulait dire. C'était ça. Ça veut dire que finalement, je ramène une information, la même information qui est donnée par deux personnes différentes. Elles auront des impacts, une perception différente de vos étudiants. Et je sais que vous êtes interactif dans vos enseignements. Donc, vous essayez d'impliquer, à mon sens, de ce que disent les pédagogues universitaires. Donc, les méthodes qui marchent le plus dans l'enseignement, ce sont des méthodes interactives. Oui, l'étudiant n'est pas un réceptacle, mais il est un partenaire dans la réalisation du cours. Donc, cet aspect-là, M. Kati, je vous remercie de vous être intéressé à cet aspect-là qui, quand même, est important dans la carrière d'un enseignant-chercheur.